Family Game Online, le meilleur des jeux de casino en ligne. Tentez votre chance. Plus d'infos sur familygameonline.be Première reprise dans ce combat prévue en 6 reprises de 3 minutes. Ibrahima qui est évidemment un boxeur connu dans ses fuites. Très très belle carrière amateur. Oh là, oh là, c'est très très bruyant là. Dans ce premier round. Deux jeunes boxeurs, 18 ans pour le jeune serbe. Donc ce combat qui commence de manière assez bruyant. Pourtant Ibrahima est un boxeur qui a de l'expérience. Son adversaire court carrément sur lui, tête en avant. Et là, clairement il faut utiliser les angles, c'est désaxé. Voilà, comme ça, comme ça, ça ne fait pas diallo pour rien évidemment. Tout à fait. Evidemment le papa dans le coin, BA diallo pour conseiller le fiston. Donc voilà, il trouve les ajustements, Ibrahima, calme, remontrance de l'arbitre. Monsieur Paco Garcia qui fait signe à son adversaire de se taire, c'est vrai qu'il n'a rien Il y a un peu diallo. Il écoute très bien en tout cas de son camp. Pas de côté, évidemment, c'est la solution. C'est là, c'est là, c'est là. C'est difficile à commenter ce combat, tellement c'est brouillon. De la part de M. Paco Garcia. Il a fort à faire. Voilà, le coup en contre, c'est ce qu'il faudrait. Pourtant se jeter comme ça, c'est assez dangereux. Première reprise à l'avantage d'Ibrahima quand même, on va le dire. Bien sûr. Alors je ne sais pas ce qu'il va dire le coach serbe dans le coin de son boxeur, mais il faudrait un peu de discipline. Il a failli s'en prendre une. Se jeter comme ça, c'est très risqué avec un boxeur qui peut boxer en contre. Si vous prenez un contre et que vous vous désaxez, ça peut évidemment faire mal. Et c'est ce que moi j'ai serré à la place d'Ibrahima. C'est justement essayer de me désaxer lorsqu'il s'avance comme ça. Crocher du bras avant avec un pivot et vous mettez votre adversaire dans le vent. Donc ça, ce sont des tests évidemment pour Ibrahima qui est encore un jeune boxeur dans le circuit des professionnels. Mais gageons que son papa a certainement trouvé la solution. Les bons mots. Et il doit canaliser évidemment son fils parce qu'on est finalement vite emporté dans ce genre de combat. Ce qui me plairait bien, c'est de voir Ibrahima justement être un peu plus mature face à un boxeur aussi brouillon et aussi chambreur que son adversaire d'aujourd'hui. Et c'est justement d'essayer de rester calme, de canaliser son énergie et de tout simplement boxer en fait. Boxer en contre. Il n'a qu'à attendre. Regardez comme il va foncer la tête en avant. La remontrance dans l'arbitre. Il faut travailler. Travailler. Pas se jeter en avant. Travailler. Un petit problème de distance dans ce combat. Là, il doit sortir. Voilà. Il faut continuer. Jappe du droit. C'est bon ce travail du bras avant. Très très bien. Il faut continuer. Voilà. Très bien. Très bien. Il y a un avantage d'allonge en plus. Donc il doit l'utiliser. Attention avec les pieds. C'est toujours le problème. Gaucher face au droitier. Ne pas trébucher sur les pieds de l'adversaire. Il doit bouger. Il doit essayer de mettre l'adversaire dans le vent. Ouais. Il doit bouger. Il doit essayer de mettre l'adversaire dans le vent. C'est bon ? Ouais. Là, la clé de ce combat, pour moi, c'est clair. C'est le désaxé. On peut donner un avantage de dialogue, évidemment. C'est pas évident, quand on est jeune, de canaliser son énergie comme ça. Est-ce qu'on est face à un boxeur qui vous fonce dessus comme ça ? Il faut garder son calme et puis écouter son coin. Non, il n'y a pas eu d'avertissement. Troisième reprise. Allez, mon petit, travaillez-vous, s'il vous plaît. Voilà. J'aimerais bien avoir plus de bras avant de la part d'Ibrahima. Voilà. Ça, c'est du beau travail. Bras avant. C'est avec ça que tout commence. Ne pas s'énerver et surtout le coup d'œil pour le contre, évidemment. L'adversion n'est pas très technique. Donc, a priori, il y a un avantage du côté de Diallo. Voilà, Diallo qui prend le sang d'urine, qui travaille. Voilà, il met l'adversaire dans le vent, il n'accroche pas. Ouais. Ibrahima qui se sent quand même un peu plus à l'aise, on dirait, dans cette reprise. Je deviens le boxeur. Donc, il a compris qu'il fallait se désaxer. Voilà, super ce travail de désaxer. C'est un boxeur très élégant lorsqu'il se met à boxer. Diallo. Quand il boxe comme ça, évidemment, il va accumuler les points. Il va accumuler les points et je pense qu'il peut faire son combat comme ça sans prendre de risques. Tout à fait. Il est au-dessus. Techniquement, il est au-dessus. Ne pas prendre de risques. Là, son adversaire a l'air un petit peu éprouvé. Il a peu de choses à offrir. Ibrahima qui a trouvé le désaxement. Là, qui marche à merveille. Voilà, super. Impeccable. Ça, c'est vraiment de la belle boxe. Voilà. Et là, on se dit qu'il l'a pris. Super. Et il peut le faire. Il peut le faire. Il doit éviter de rester dans les cordes. C'est facile. Fan de Ray Sugar Leonard, évidemment. Voilà. Super ce travail de désaxéement dans ce round-6. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... L'adversaire qui va essayer un petit peu de casser la boxe d'Ibrahima en essayant de s'accrocher en essayant d'arriver, de foncer sur lui, finalement il a peu de solutions à offrir ce soir. Barima qui a adopté la même garde que son papa, la même boxe aussi, une boxe très fluide, très technique, et l'adversaire qui revient un petit peu. Le cercle qui se fait un peu plus offensif, n'est-ce pas ? Oui. Très bien ce travail, comme ça, à distance. Voilà. Comme ça il n'est pas touché, il ne prend pas de risques. Il doit tourner là. Toujours ce travail, cette droite en avant. L'adversaire d'Ibrahima qui semble quand même un bout de souffle, très fatigué, au bout de la rupture. On a un peu du mal en fin de round. Ça devient très très difficile là pour le Croate. Et le dialogue qui termine beaucoup plus fort. Ça devient compliqué. Reprise de nouveau pour Diallo. En tout cas, c'est un bon test pour Ibrahima ce soir. Absolument. Avec un boxeur qui est quand même assez teigneux. Il est un boxeur désordonné. Il faut savoir aussi le cadrer. Il ne faut pas perdre son sang froid. Oui. C'est une très bonne leçon. Il faut pas perdre son sang froid. Il faut pas perdre son sang froid. Qu'il ne se fasse pas à la rupture. Un revoir. À un revoir. Il doit juste boxer en fait, il doit pas essayer de chercher le coup dur, il doit juste boxer, bouger et le reste se fera tout seul. Il est quand même courageux ce boxeur serbe, parce qu'il continue à avancer, il continue à prendre des coups. C'est très ténueux. Il y a là qui tourne, qui touche et qui tourne. Il écoute bien les conseils de papa. Il faut tourner, il fait ça intelligemment. Voilà, bouger, très beau, très belle technique. Il a l'air un peu fatigué en cette fin de cinquième reprise. Voilà, il a touché. Très bien, quand il se désaxe comme ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il est dans le sang et il faut qu'il écoute son coin et il est dans le sang. Donc pour lui, ça devrait être facile s'il écoute. Tout doit être facile. Je pense qu'il est un peu lassé par le fait que l'adversaire avance comme ça sans arrêt vers lui. C'est pas un combat facile pour Ibrahima. C'est pas un combat facile avec ça. C'est quand même physique. Mine de rien, le croate est toujours dessus. Même s'il avance de façon désordonnée, il est quand même toujours dessus. Il maintient quand même la pression et ses coups partent quand même. Il a du mal en fin de reprise, mais les deux premières minutes, il est quand même présent. Et donc ça lui met du pain sur la planche. Dernière reprise. En tout cas, c'était un combat assez disputé. Espérons qu'on termine ce combat sur vraiment une belle note de la part des deux boxeurs. Il ne va pas avec cette diapte. On croit qu'il cherche le coup dur. Il doit le mettre dans le vent, il fait ça très bien. Il bouge à gauche, à droite. Un petit uppercut du bras avant. Très joli. Ce combat, ce run-ci va à mon avis se durcir. Il est dur au mal. Il continue à avancer. Il sait qu'il a perdu son combat, mais malgré tout il avance. Il fait son boulot. Il est venu pour gagner, il est vraiment venu pour faire son travail. l'autre pour lui. Il est très bien. Ibrahima qui a faite affaire dans ce run-ci. pas un combat facile pour les deux tête en avant c'est un peu dangereux ça par contre ou là elle a touché enfin crochet gauche il devrait terminer en vitesse en puissance il devrait terminer vraiment sur de la vitesse pour essayer de un adversaire qui ne sais pas accepter belle accélération de la part d'Ibrahima c'est pas évident mais il semblait bien sorti quand même c'est disputé fort brouillon mais il faut être deux pour faire un beau combat évidemment c'était un beau test de la part de c'était un beau test pour Ibrahima travailler en bougeant c'est des accents vous avez un boxeur qui vient pendant six rounds qui marche sur l'homme il faut tourner dans un sens dans l'autre il faut riposter il faut contrer il a bien fait ça dans l'ensemble alors est-ce que pour vous Ibrahima a remporté tous les rounds ? s'il n'a pas remporté tous les rounds en tout cas son adversaire pour moi n'en a pas remporté ou alors on peut mettre un match nul mais bon vous avancez mais vous êtes quand même assez brouillon vous frappez dans les gants tête en avant je ne pense pas qu'académiquement on peut lui donner le bénéfice de lui accorder un round je ne pense pas un match nul à la limite mais on verra bien de toute façon le résultat des juges mais à mon avis on n'est pas loin du 59 ou du 60 pour Ibrahima à mon avis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501